Donc après avoir vu un petit rappel sur le tenseur de Levi-Civita et tout cela, donc là on va essayer de faire ce calcul. Donc on va tout simplement utiliser les propriétés qu'on a déjà vues. Donc ce εIJK, on peut le faire sortir. Donc parce qu'il ne prend que 1, moins 1 ou 0. Donc ça donne εIJK, RJPK, H. Ici, comme vous avez pu le remarquer, j'ai déjà cet indice K. D'accord? Donc je vais, et j'ai ce R. Donc je vais utiliser RnPn. D'accord? Je ne vais pas utiliser QnPk tout simplement. Je vais utiliser RnPn. D'accord? Donc ça donne, donc égal, εIJK facteur 2. Donc j'ai RJPkH qui donne, d'après ce qu'on a déjà vu précédemment, RJPkH plus crochet de poisson entre RJ et H. et je mets le PK là. Comme on est en mécanique classique, on peut mettre le PK là, ce n'est pas un problème. D'accord? Donc là, ce qu'on va déterminer, d'abord PKH, crochet de poisson entre PKH. Donc on va retenir cette expression, on va laisser cette expression, ça c'est DLI sur DT. D'accord? Et on va déterminer d'une part cette quantité et après cette quantité. Donc pour crochet de poisson entre PKH et H, RnPn égale. Donc je vais remplacer H par son expression. Vous avez somme I allant de 1 jusqu'à 3 de PI au carré sur 2M moins A sur R. Égale. Crochet de poisson entre PKH, somme, etc. Donc ici, moins, d'accord, moins PKH sur R. Ici, vous avez P avec P. Automatiquement, ça donne 0. D'accord? Automatiquement. Bon, vous pouvez faire des calculs, vous allez trouver 0. C'est évident que c'est 0 parce que j'ai... Parce que ce PK, bon, on ne dépend pas de... Ça donne 0. D'accord? Donc ce qui reste, c'est cette quantité. Donc PKH égale A moins PK A sur R. Je vais déterminer PK A sur R en utilisant RnPn, cette notation. Donc la somme sur N de DPK sur RnPn sur DRn, D de A sur R sur DPN. Donc bon, ça, ça donne, ce premier terme, c'est 0. Moins DPK sur DPN, D A R sur DRn. Donc ce terme, il est nul, donc ce qui reste, c'est somme sur N de DPK sur DPN moins, voilà, sur DRn. Ça, on a déjà vu ça maintes fois, ça, on a déjà vu ça maintes fois. DPK sur DPN, c'est le symbole de chroniqueur, donc somme sur K sur N, delta KN, D A R sur DRn, en toute simplicité. Donc vous avez ici cette somme, donc on a le delta KN, il est égal à 1 pour K égal à A, pour K égal à N. Il est différent, il est égal à 0 pour les autres valeurs. Donc automatiquement, le N, on va le remplacer par K, donc ce qui donne, donc j'ai oublié le signe moins, désolé, donc moins, 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 moins D A sur R sur DRk. J'espère que vous avez bien saisi cela. Par exemple, donc ça, 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 ça joue, et pour delta KN qui est égal à 1, on trouve, donc pour delta KN, delta A sur R sur DRk, d'accord ? Et pour les autres, ils sont tous nuls, 0, 0, 0, 0, et finalement on tombe sur cette valeur qui est non nulle, donc moins D A R sur DRk, qui est égal à moins A, D de 1 sur R, c'est DR sur R au carré, DRk, d'accord ? Bon, ça c'est très simple, bon, vous avez le D de 1 sur R sur DR, c'est moins 1 sur R au carré, DR, bon, le moins avec le moins, ça devient plus. Maintenant, qu'en est-il de DR sur DRk ? Eh bien, pour DR sur DRk, là, on va voir ici, c'est pour cette raison que j'ai utilisé cette notation afin que vous compreniez cela, donc vous avez ici X, c'est R1, Y, c'est R2, et Z, c'est R3. Donc je vous donne un exemple. Exemple ici. Si par hasard, vous voulez DR sur DR1, n'oubliez pas que R ici, c'est la racine carré de R1 carré plus R2 carré plus R3 carré, qui est la racine carré de X carré plus Y carré plus Z carré. Donc c'est ça, voilà, R1 carré plus R2 carré plus R3 carré sur DR1. Eh bien, à ce niveau, ça, c'est un calcul qui ne se fait pas, donc on trouve tout simplement R1 sur R. D'accord ? Pour DR sur DR2, on trouve R2 sur R. Pour 3, on trouve ici 3. C'est simple, pour K, par exemple, pour K, eh bien, on trouve tout simplement RK sur R. C'est très simple. Donc ça, ça donne A RK sur R à la puissance 3. Et finalement, on trouve que P, H, donc, crochet de poisson entre P, K et H, c'est moins A RK sur R à la puissance 3. Je vous laisse maintenant, après avoir vu comment on fait ce calcul, je vous laisse faire pour crochet de poisson entre R, J et H. Bien, il faut le faire vous-même. Bon, si vous ne le faites pas, pas la peine de voir le corriger. Sous-titrage ST' 501